Ce que l'on observe depuis les attentats de Charlie Hebdo, c'est que les acteurs commettant les attentats, se réfèrent quelque part de la Syrie. Koulibaly parlait des massacres lors de la prise d'otage et plus largement les derniers attentats ont été revendiqués directement par le siège central ou par l'état islamique d'Irak et de Syrie. Et donc on a eu une connexion directe entre cette ville de Raqqa, qui serait la capitale de l'état islamique au moins en Syrie et le territoire français. Soudainement, les Français ont donc pu faire sas à une chose qui était sortie un petit peu de leur horizon immédiat, à savoir le problème syrien et plus globalement le Moyen-Orient dans son expression de l'état islamique. La réponse de la France, elle relève largement de la réponse sécuritaire. Au point de vue intérieur, on a eu le déploiement des forces de l'ordre, la mise en place de l'état d'urgence au niveau métropolitain, ce qui est inédit. On l'a vu en 2005 sur quelques départements, mais jamais à cette ampleur-là. Et plus globalement, une réponse musclée avec sur place l'augmentation significative du nombre de bombardements au point que nous nous faisons face à une absence de munitions. Au-delà de cela, en dehors du choc émotionnel et du choc diplomatique qui s'en est suivi, on ne voit pas vraiment pour le moment se dessiner une réelle réponse de la France. On ne sait pas exactement ce que sera la politique à terme. La digue principale de savoir Bachar el-Assad et Daesh sont des problèmes, demeurent, bien que la doctrine défendue par le ministre de la Défense, Le Drian, semble dominer le débat, à savoir qu'il faut une action militaire au moins dans les airs, de telle manière à prendre place dans le débat diplomatique. Savoir si ça a une utilité et une importance, et probablement seconde. Toute la question de ce qui se pose, c'est quel est l'agenda que l'on va être en mesure de formuler et de former en direction des Syriens et des Irakiens, de telle manière à trouver une solution plus durable qui sera forcément de l'ordre politique. La Syrie, c'est un puzzle de 5000 pièces dans lesquelles 4 acteurs principaux agissent. Le premier acteur, c'est l'acteur du régime, mais contrairement à l'image populaire que l'on en a, ça n'est pas un acteur unifié, c'est un acteur divisé, fragmenté, dans lequel Bachar el-Assad exprime la vitrine pour les autres, mais il ne parvient plus à se faire obéir. On a un ensemble de milices qui agissent au nom de Bachar el-Assad sans forcément requérir ou accepter ses ordres. En face, on a un ensemble de personnes et de groupes qui disent que le régime, Bachar el-Assad, ne fait pas partie de la solution. Il constitue un ensemble très disparate, protéiforme, qui occupe une large partie de la Syrie et qui relève des formes révolutionnaires. Enfin, on a deux autres acteurs plus tardivement entrés. D'une part, les forces kurdes représentées par le PYD qui défend l'idée d'une kurdicité en premier, la construction d'un kurdistan au moins en territoire syrien. Et d'autre part, l'État islamique qui lui défraie la chronique par le fait de revendiquer l'islam, entendu selon sa formule, comme la solution à tous les problèmes et construisant une sorte d'utopie très violente par ailleurs, mais une utopie territorialisée dans un territoire largement déserti qui est autour de l'Euphrate. Ces quatre acteurs interagissent avec des populations qui sont de plus en plus cloisonnées dans un ensemble de zones accolées les unes aux autres, mais avec une énorme difficulté de dialogue. Et par là même, c'est ça toute la difficulté. Pour comprendre la Syrie, il faut analyser chaque quartier et chaque village et regarder quel est le saupoudrage de ces quatre forces en majeur pour comprendre les lignes de force, les lignes de futur qui se dessinent face à une population qui ne cesse par sa révolution d'inventer quotidiennement de nouvelles formes d'organisation, de nouveaux dispositifs de pouvoir, de nouvelles manières de gérer les activités économiques, bref, qui tente d'inventer une vie normale, ce pourquoi elle s'est soulevée en 2011.